Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne moi c'est fleurs de lotus et si c'est la première fois que tu me regardes si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne abonne toi tout simplement c'est gratuit là tu pourras avoir toutes les vidéos que je fais chaque jour en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner donc c'est très simple donc aujourd'hui on a une nouvelle vidéo qui va parler de comment ne pas prendre assez de poids dans pendant sa grossesse il y a une de mes abonnés qui est nouvellement enceinte qui m'a demandé qui m'a posé ces questions donc moi je juge bon de partager avec tout le monde peut-être que présentement il y a des femmes et des jeunes femmes qui sont enceintes qui veulent savoir comment ça se passe pour ne pas prendre trop de poids parce que lorsqu'on prend trop de poids après il y a des personnes qui ont du mal à chasser ces poids là à perdre ce poids là correctement et c'est pas facile parce que la grossesse c'est c'est un moment qui arrive dans notre vie où vraiment on ne maîtrise pas parce que ça ça donne envie très souvent de manger on a des envies on veut manger telle chose on veut manger telle chose et tout donc pour ne pas prendre du poids comment on va procéder avant de tomber enceinte ça veut dire que trois mois comme ça avant de tomber enceinte il faut trois à six mois pour pouvoir s'habituer c'est à dire c'est de changer votre façon de manger de manger sainement il faut s'habituer à avoir une alimentation saine une alimentation saine c'est quoi c'est d'ajouter des fruits et des légumes parce que la plupart des gens ne mange pas de légumes ne mange pas de fruits ils mangent juste le féculents la protéine les lipides et tout mais pas de fruits pas de légumes d'autres aussi le manger rarement donc c'est d'ajouter ces ces aliments là quotidiennement à notre alimentation et ça va nous permettre de ne pas puisque ce sont des aliments qui sont sains ça ils n'ont pas beaucoup de calories ça va nous permettre de prendre moins de poids pendant la grossesse c'est conseil de prendre du poids mais prendre trop de poids c'est pas bien parce que pourquoi c'est pas bien parce que à la fin lorsqu'on finit d'abord l'enfant il peut être très grossi on ne contrôle pas trop bien sûr que c'est une situation qu'on ne maîtrise pas mais souvent il faut pas se laisser aller totalement en mangeant plein plein de choses qu'on a envie et en grande quantité parce que des fois quand on le fait on pense que des fois on est on vient d'être enceinte nouvellement on ne sait pas qu'il ne faut pas faire comme ça et on mange on mange les sucreries et les graisses les mauvaises graisses et les boissons gazeuses il faut faire très attention parce que ça peut nous créer le diabète de grossesse donc c'est de ne pas trop focaliser même si on a cette envie de pouvoir il faut pouvoir se maîtriser un petit peu sur cette envie de sucre là parce que ça peut nous entraîner vers le diabète de grossesse et c'est pas quelque chose que je vous souhaite c'est vraiment douloureux lorsque vous avez ce diabète là c'est pas la maladie même qui est douloureux mais puisqu'on va vous dire ne mangez pas telle chose ne mangez pas ça et tout ce que vous avez mangé vous allez penser que tout élève l'insuline que vous avez donc on va vous donner des injections à faire tout le temps et c'est pas du tout agréable donc il faut contrôler sa façon de manger donc comme je l'ai dit il faut commencer à avoir une bonne alimentation trois mois comme ça s'habituer d'abord avant d'avoir une grossesse et il faut manger des légumes et des fruits même qu'on veut tomber enceinte pour manger des légumes et des fruits verts qui vont nous permettre de tout ce qui est chou brocoli chou fleur et tout ça là et les épinards tout ce qui contient de l'acide folique pour nous permettre de pouvoir être fécondes et tout mais une fois qu'on est enceinte il faut vraiment essayer c'est pas facile essayer de maîtriser notre alimentation parce que lorsque tu es enceinte et tu as envie seulement de fast food tu passes ton temps moi ça m'est déjà arrivé c'est pas seulement que c'est vous moi ça m'est déjà arrivé tu n'as que seulement envie de manger que des fast food et là mes chéris je vous le déconseille même si vous avez envie essayez de remplacer par quelque chose d'autre bien vous pouvez le manger mais pas tout le temps si on allait prendre tellement de poids moi je fais c'est qu'en 5 kg mais lorsque je suis enceinte parfois je vais jusqu'à 75 kg à 80 kg c'est trop de poids que je prends et ça me fatigue vers la fin de la grossesse même je plonge je suis fatiguée je peux même plus bien marcher et l'enfant pèse beaucoup dans mon ventre et ça a puissé mes organes vraiment c'est pas du tout facile c'est de maîtriser ses pulsions de comment on appelle d'envie d'essayer de manger plutôt des trucs santé que de manger des trucs de la mal bouffe et tout ça je sais que j'étais plusieurs fois en scène et c'est que les envies c'est pas facile mais si vous êtes habitué à manger sainement pendant votre grossesse vous ne serez pas trop attiré par ces nourritures là parce que votre corps s'est habitué à mieux manger mais si vous vous habitez pas dès le départ avant la grossesse de manger sainement et pendant la grossesse vous voulez manger sainement ah mes chéris ça serait pas facile parce que le corps il est habitué à ce que vous mangez avant donc c'est ces aliments là qu'il va vous réclamer et lorsque vous mangez comme je l'ai dit tout à l'heure faites un effort de ne pas trop manger comme on le dit pour deux en quantité trop grande vous allez prendre trop de poids le bébé risque de trop grossir l'accouchement peut être difficile et ça va être difficile pour vous après de perdre du poids si vous devez allaiter par exemple votre enfant il faut que vous arrêtez votre allaitement d'abord avant que tout ce poids là puisse partir donc ça serait pas facile lorsque vous avez fini d'accoucher c'est là que le vrai problème se présente parce que l'enfant il n'est plus dans le vent mais vous voyez que vous êtes énorme comme ça vous ne rentrez plus dans vos pantalons je sais que c'est normal de ne plus rentrer dans les pantalons quand on vient juste d'accoucher mais quand on a trop de poids c'est difficile même au bout de trois mois six mois on n'est pas on n'a pas encore des périls le ventre est le même et tout c'est pas facile donc apprenez à manger sainement correctement avant de tomber enceinte ça va vous permettre de ne pas prendre trop de poids d'accord et buvez de l'eau les premiers moments de la grossesse c'est difficile de boire de l'eau mais essayez de boire de l'eau en ajoutant un peu de bicarbonate de soude en ajoutant une cuillère à café rare de bicarbonate de soude ça va vous permettre d'avoir un ph normal dans votre estomac pour éviter les nausées vous pouvez aussi prendre un peu de comment on appelle un peu de citron dans de l'eau les matins si vous êtes sujet à la nausée vous pouvez aussi prendre du jam jam qui va vraiment vous soulager pour les nausées donc mes chéris sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo là va vous faire du bien et abonnez vous partagez cette vidéo et suivez moi sur mes réseaux sociaux facebook et instagram et merci de m'avoir suivi à bientôt bye bye